Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde ! Je vois que depuis quelques jours, il y a beaucoup de gens qui m'ont identifié sur ça, sur ce genre de truc, de nude ou je ne sais pas trop quoi. J'aimerais juste faire une petite mise au point. Effectivement, il n'y a aucun nude de moi, ni de la part de Simon, ni de la part de Ilan. En revanche, j'ai vu aussi pas mal de... Enfin, moi je vous ai regardé, j'ai pas regardé le reste du monde, j'ai regardé que le début et là j'ai pas suivi du tout. Par contre, je vois beaucoup d'images sur Insta, comme tout le monde, et beaucoup de gens s'en prennent à Simon. Donc je vais pas prendre la défense de Simon, parce qu'à l'heure actuelle, on se parle pas, mais j'aimerais juste être juste, parce que je fais plus partie de ce milieu. Et si d'un point de vue extérieur, je peux juste amener un peu ma vérité et ce qui se passe vraiment, tant mieux. A savoir que beaucoup de gens, parce que le comportement de Simon envers Ilan est excessif ou que c'est de la haine gratuite, je vais vous expliquer juste un peu le contexte que vous, vous ne savez pas, puisque vous ne pouvez avoir regardé que les épisodes, vous ne savez pas ce qu'il se passe à l'extérieur. Donc en gros, avant le programme, moi et Simon, on était hyper proches. Quand quelqu'un, dans ta vie, tu lui expliques les choses, tu lui montres les choses, tu lui racontes, etc. Et moi, il a vu, ce soit à travers mon entourage ou à travers même mon téléphone, ce que j'ai pu lui montrer, des choses sur Ilan qu'il m'a fait ou qu'il a pu faire à d'autres filles qui sont vraiment, vraiment, vraiment pas correctes. Ça, j'en parlerai plus tard, ne t'inquiétez pas, tout vient à point à qui c'est attendre. Mais, en fait, il faut juste savoir que Simon sait beaucoup de choses, en fait, sur Ilan, et il a vu des choses, donc forcément, ça joue sur sa manière de se comporter avec lui. Et je peux comprendre aussi que beaucoup de gens apprécient Ilan parce qu'il a ce côté attachant, attaché, attaché, si je peux préciser. Il a ce côté un peu, il arrive à se mettre en position de victime, etc. En tout cas, il a ce petit côté où on peut l'apprécier par moments. Je le sais, parce qu'on est tous passés par là, toutes, en tout cas. Et le problème, c'est que quand tu fais la balance, son manque de... Je ne parlerai pas d'Ilan, maintenant, je le ferai en... Ce sera un sujet à clôturer bien plus tard. Je vais juste parler par rapport à Simon parce que ça me fait de la peine, un peu, tout ce qui se prend dans la gueule, alors que je peux vous assurer que vraiment, 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 c'est quelqu'un de juste. Et c'est dommage qu'à l'écran, ça ressorte comme ça parce que c'est vraiment quelqu'un de gentil et de juste. Même s'il y a des choses qu'il m'a fait que je ne cautionne absolument pas. C'est un autre sujet. Mais je peux vous assurer que son comportement n'est pas excessif, vraiment. Et en tout cas, il n'y a aucun mieux par rapport à moi. Donc, je ne sais pas trop quel était leur sujet. Je pense que Simon a dû dire à Ilan ce qu'il sait de ce qu'il m'a fait. Et effectivement, ça n'a pas dû plaire. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas de la haine gratuite et qu'au contraire, ça prouve que c'est un mec qui ne supporte pas ce qu'on fait. Il ne supporte pas les comportements irrespectueux envers les filles. Il a quand même une petite soeur, donc il sait de quoi il parle. Et voilà. Donc, s'il vous plaît, peace. Et je peux vous assurer que... Voilà. Je ne sais pas trop le sujet qui a fait exploser Ilan et Simon. Je ne sais même pas pourquoi on m'identifie là-dessus ou quel passage, pour exemple, à la télé, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que voilà. Si Simon n'aime pas Ilan, c'est pour des raisons. Croyez-moi qu'ils lui sont propres et qu'ils sont mérités. En tout cas, ça prouve que ça peut être un mec bien et qu'il respecte les filles et qu'il ne supporte pas. Je peux vous assurer que Simon ne supporte pas l'injustice. Mais vraiment, vraiment. Et je peux vous dire vraiment, en vue de ce que j'ai vécu et qu'il le sait, que ce soit moi ou d'autres qui n'ont jamais eu le droit, vraiment la vérité parce qu'Ilan n'est plus coté, parce qu'Ilan passe encore à la télé, parce qu'Ilan a des amis cotés dans la télé qui le défendent, etc. C'est un peu compliqué pour nous d'obtenir grain de cause et justice. Donc voilà. Moi, même si aujourd'hui je ne serai plus à Simon, je le remercie en tout cas pour sa loyauté. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada